Mon opposant, effectivement, c'est l'abstention de un, et l'autre opposant, ce serait moi-même. C'est-à-dire que je ne fais pas ce qu'il faut, mais autrement, je n'ai pas d'opposant sur le territoire des deuxièvres. Bonjour aux Gauzeriens et merci pour cette interview. Je ne pense pas que le mot « hostilité » me convienne, puisque je ne suis pas dans cette hostilité. Et je dirais que je suis candidate à la municipalité de Gauzer pour les élections de 2020, donc je ne suis pas dans cette hostilité. J'ai plus un aspect de rassemblement, puisque vous savez que nous sommes assez nombreux sur le territoire à être candidats. Donc plus un aspect de rassemblement que l'hostilité, au contraire de rapprochement. J'ai pu ma déclaration de candidature en décembre, en janvier 2019. La compagne continue, on continue à travailler chacun de l'autre côté. Effectivement, il y a eu une intervention de l'ancien président du conseil général pour le vin d'honneur. Donc à accélérer, j'attends effectivement le moment venu. Effectivement, s'il y a des rencontres qui vont se faire, ça s'organisera au moment court. Je me dirais que je ne suis pas dans l'accélération des choses. Je vais à mon rythme personnel. Je suis à la majorité du gosier depuis 2019, ça peut faire 19 ans. Après 19 ans, j'ai été aussi à la suppléante de Jacques Gillot de 2008 à 2014. J'ai eu en responsabilité l'office de tourisme ainsi que l'urbanisme. Donc vous savez, on apprend, on se forme, on entend. On n'est pas toujours d'accord avec tout ce qui se passe. Donc, en ma personne responsable, où je vous dis, j'étais chef d'entreprise, donc on regarde les choses avec un regard. Et au fur et à mesure, on se dit, gosier a évolué d'une certaine manière, mais il y a un plus que je voudrais apporter. Il y a des infrastructures, il y a beaucoup de choses. Mais je voudrais apporter le vivre ensemble. Je voudrais apporter une proximité innovante sur le territoire, puisque nous sommes un territoire qui constitue toutes les races, toutes les personnes. à tous les niveaux, un rassemblement. Et je suis quelqu'un d'engagement. Je suis quelqu'un d'engagement. Je suis quelqu'un qui respecte, pour moi, la loyauté à un sens. Pour moi, la fidélité à un sens. Et je suis toujours restée à la majorité du gosier. Je pense que ce sont des éléments pour moi qui sont importants. Alors, je viens de le répéter, je suis une femme. Je suis une femme. Je suis une femme, mère de famille. J'ai deux garçons. J'ai deux petits-enfants. Et il faut aussi apporter ma pointe féminine sur le territoire du bousquet, qui, je pense, a tout son sens et qui est important. Important, pourquoi ? Parce que, en termes de responsabilité, je suis une femme responsable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis une femme d'engagement. En plus, il y a une proximité qui n'existe pas en ce moment sur le territoire du gosier. Tout le monde parle de proximité. Mais quand je parle de proximité, je parle de proximité de qualité. Je parle de proximité de changement. Je parle de proximité de modernisme. Je ne parle pas de proximité pour la proximité. A dire, ouais, quand on fait, bon ou bien, c'est pas ça la proximité pour moi. C'est aussi une proximité pour vous permettre d'évoluer, à toute la strata de la population du gosier, effectivement, d'évoluer et de vivre ensemble. Je peux vous parler au niveau social. Il y a effectivement, gosier est une commune. On dit qu'il y a une commune riche. En termes du social, il y a encore beaucoup de choses à faire par rapport à moi, qui suis une femme. Au niveau des femmes, il y a beaucoup de choses encore à faire sur le territoire du gosier. Il y a aussi l'enfance, la petite enfance. Et je dis que les jeunes d'aujourd'hui, nos enfants d'aujourd'hui sont les jeunes en devenir. C'est aussi un point important pour moi sur le territoire du gosier. C'est-à-dire que je peux dire que je suis soutenue et par Jean-Pierre Dupont et par Jacques Gillot, malgré ce qu'elle dit, mais tout dépend de ce qu'on entend par soutien. Soutien, c'est un mot qui, pour moi, qu'on peut employer à tous les niveaux. Et on peut soutenir à quelques mots. Le seul, c'est un mot, c'est un soutien. Et même si on a le soutien de Jacques Gillot et de Jean-Pierre Dupont, la candidate, c'est Nadia Céline. Donc pour moi, c'est ce qui est important. Ils m'ont fait confiance. Ils m'ont donné en charge des responsabilités que j'ai menées à bien. Aujourd'hui, ce sont des personnes. Jacques Gillot a été le maire du gosier. Jacques Gillot a été le président du conseil général. Jacques Gillot a été sénateur. Aujourd'hui, Jacques Gillot peut parler de manière constitutionnelle. Jean-Pierre Dupont, j'ai toujours été à côté de lui. Effectivement, c'est le maire sortant. Il a décidé de sortir. Effectivement, on ne peut plus se représenter. Donc nous échangeons, nous parlons. Et là, le moment venu, je pense, ce qui serait intéressant, je pense, c'est que vous leur posez la question à eux directement. Mais enfin, je vous parle de soutien. Effectivement, il y a un soutien. Quand on parle d'opposition, je dirais, parce que ça a été dit aussi lors de ma déclaration de candidature, l'opposant pour moi, ce serait l'abstention. D'une part et d'autre part. Puisqu'aujourd'hui, en plus, j'ai entendu les statistiques dernièrement, soit hier ou avant-hier, où on parlait de manque de confiance qu'on a vis-à-vis des élus. Aujourd'hui, mon opposant, effectivement, c'est l'abstention de un. Et l'autre opposant, ce serait moi-même. C'est-à-dire que je ne fais pas ce qu'il faut. Mais autrement, je n'ai pas d'opposant sur le territoire.